Ce serait une nomination surprise. Quelques mois après avoir ostensiblement coupé les ponts avec la famille royale britannique, Meghan Markle semble se chercher une nouvelle carrière ces derniers temps. Et pour elle avoir trouvé ce week-end, alors que tout le monde la voyait de retour à Hollywood, si est-il finalement en politique qu'elle pourrait débarquer ? Si est-il la question qui agite les États-Unis ces derniers jours ? Quelques jours après le décès de Dianne Feinstein, la sénatrice américaine de Californie, qui s'est éteinte ce vendredi à 90 ans, qui va donc récupérer le siège pendant 13 mois, jusqu'aux nouvelles élections ? Pour le moment, aucun nom n'a été proposé par le parti démocrate, auquel elle appartenait. Mais certains se sont déjà fait leur avis, si estime Meghan Markle qui semble tenir la corde. Il faut dire que l'ex-actrice américaine coche toutes les cases. Jeune, elle n'a que 41 ans, elle vient bien de Californie où elle habite depuis son retour aux États-Unis en 2020. Et son engagement n'est plus approuvé, notamment en faveur des femmes ou des personnes de différentes ethnies. Assumant ses opinions plutôt à gauche, elle pourrait faire une sénatrice parfaite selon certains. Les journaux britanniques, eux, y croient, selon le Daily Mail, un membre majeur du parti aurait expliqué que si la jeune femme n'est pas encore dans les premiers noms, le gouverneur de Californie, qui prendra la décision, pourrait bien penser à elle. Meghan est encore un choix un peu lointain mais dans la folie qui caractérise la politique américaine ces derniers jours, le shutdown vient d'être évité, note de la rédaction, ce n'est pas totalement impossible. Des choses plus folles sont déjà arrivées, rapportent en effet nos confrères britanniques. Et le gouverneur pourrait même y voir un choix politique, très charismatique, Gavin Neveson semblerait tenir la corde pour être le futur candidat démocrate à la présidence en cas de défection de Joe Biden. Et peut-être espère-t-il que Meghan Markle va faire monter sa popularité. Et Harry dans tout ça ? Mais, dans tout cela, que pourrait faire son mari, le prince Harry ? Voulant être plus discret aux États-Unis, le fils de Charles III pourrait cependant aider sa femme à faire progresser sa carrière. Mieux, il pourrait même être sa clé pour entrer au Sénat. Et potentiellement atteindre un niveau encore plus haut, en tant que femme d'un prince et ancienne membre de la famille royale, elle peut se targuer d'une certaine expérience dans les services publics, même si ce fut bref. Harry a aussi beaucoup de connaissances qu'il peut lui transmettre sur la façon dont parler et se comporter dans ce genre de moment, explique notamment l'experte Jane Owen. Ce nouveau job pourrait-il également les rapprocher ? Alors que les rapports entre eux semblaient plutôt tendus ces derniers temps, les parents d'Archie et Lily Bay, 4 et 2 ans, devraient y retrouver un peu leur complicité. Sous-titrage ST' 501 C'est parti